Ça y est, j'ai enfin vu Shang-Chi et la légende des dix anneaux, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, vidéo 100% spoilers, parce que je pense que si vous aimez Marvel, vous l'avez tous vu, et c'est une vidéo qui va pas durer trop longtemps, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail du développement, ça a déjà été abordé des dizaines et des dizaines de fois par tous les Youtubers spécialisés Marvel, mais voilà, je vais vous dire ce que j'ai pensé du film, je vous dis tout de suite, pour moi c'est un des meilleurs Marvel, rendez-vous juste après le générique. Alors, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, c'est quelque chose qui, dans l'univers Marvel, est en projet depuis très longtemps, je ne vais pas vous refaire tout le développement, vous allez voir sur internet, vous verrez aussi d'autres développeurs, d'autres Youtubers plutôt, qui ont fait des vidéos spécialisées sur tout l'envers du décor de Shang-Chi, moi je vais vous parler juste du réalisateur Destin Cretton, que j'avais découvert en 2013 ou 2014 avec State of Grace, où il y avait Brie Larson à l'époque, avant qu'elle ne soit choisie pour jouer Captain Marvel dans le MCU, et c'était un film bouleversant, il y avait d'ailleurs Rami Malek qui jouait dans le film, je vous conseille vraiment de regarder State of Grace, un des films précédents de Destin Cretton avec Brie Larson, c'est d'ailleurs ça qu'il avait entre autres révélé à Disney pour la choisir comme Captain Marvel. Au niveau du casting de ce film, on a un casting de luxe, alors déjà, Okwafina, Simuliu, ils sont plus que convaincants, ils portent le film sur leurs épaules, Simuliu, il est extrêmement convaincant dans toutes les scènes de baston qui font partie des meilleures scènes de baston de l'univers Marvel, bon en même temps c'est pas trop compliqué, le reste de l'univers Marvel, il n'y a pas forcément énormément de Kung Fu ou de Tai Chi, mais ça fait partie vraiment des meilleures scènes de baston qu'on a vues au cinéma ces dix dernières années, ça m'a fait penser à du Matrix, c'est dire si on est sur quelque chose de haut niveau. Okwafina, un petit mot sur elle parce que c'est une actrice que j'adore, j'adore Okwafina, et dès lors qu'elle est au générique d'un film, je sais déjà que je vais me régaler. Okwafina, moi je l'ai vue dans Ocean's 8, Jumanji Next Level, donc la suite de Jumanji Bienvenue dans la Jungle, et surtout Crazy Rich Asians que j'avais adoré, ainsi que l'Adieu The Farwell pour lequel elle a eu le Golden Globe de la meilleure actrice. C'est pas n'importe qui Okwafina, elle est à la fois chanteuse, interprète, actrice, elle est vraiment extrêmement talentueuse et pour moi elle a un charisme dans le film, elle a une fraîcheur, elle est très attachante, elle est aussi très jolie, c'est vraiment une actrice que j'apprécie beaucoup et je trouve que sans elle, le film ne serait pas aussi bon. Voilà pour ce qui est de Okwafina, pour moi c'est vraiment un énorme point positif du film, chaque scène où elle est là, il y a quelque chose en plus. En plus de tout ça, on a des grosses grosses pointures du cinéma asiatique que sont Michel Yeo et Tony Leung, je ne vais pas revenir sur la filmographie de Michel Yeo, mais par contre Tony Leung, juste vous dire que c'est un des acteurs asiatiques que je préfère, c'est peut-être mon acteur chinois, asiatique préféré. Moi je l'ai découvert dans Héros de Zhang Yimou en 2003, je l'ai vu aussi dans The Grand Master de Wong Karwei, il a joué dans la trilogie Infernal Affairs, dont vous pouvez retrouver un live sur ma chaîne consacrée Infernal Affairs 1, en comparaison avec Les Infiltrés, j'avais préféré Infernal Affairs. Voilà, c'est un acteur qui a une classe, un charisme, il est impérial, il a joué pour les plus grands, Zhang Yimou, Wong Karwei, John Woo dans Les Trois Royaumes, d'ailleurs je vous conseille vraiment de regarder le film Les Trois Royaumes, c'est en deux parties, ça dure trois ou quatre heures, c'est vraiment excellent. Donc Tony Leung, quand vous l'avez au générique, c'est l'équivalent chez nous, enfin au niveau des acteurs américains, c'est l'équivalent d'un Robert Redford ou d'un Anthony Hopkins, bien évidemment. Après on a moins l'habitude de le voir dans les films américains parce qu'il a beaucoup plus une carrière asiatique, mais c'est un acteur de très très haut niveau, il en impose rien que par sa présence et dans le film, il est exceptionnel. Et je vous disais que c'était une critique 100% spoilers, j'ai énormément aimé le traitement du personnage jusqu'à son sacrifice final, ça fait partie d'une des plus belles scènes du film. Bref, je vais y revenir sur le mandarin, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et enfin, on a au niveau des acteurs, on va dire secondaires, Florian Monteanu qui avait joué dans Creed 2, qui faisait le fils de Dolph Lundgren, donc Victor Drago, et qui là aussi est très bon dans les scènes de baston avec Simu Liu, notamment la scène du tramway à San Francisco, c'est une scène qui vous explose la rétine tellement c'est hallucinant de cascades de baston, c'est vraiment un gros blockbuster pour 150 millions de dollars de budget, ils ont réussi à faire quelque chose qui envoie du très très lourd, c'est pas juste un film de baston, c'est un vrai gros blockbuster avec univers parallèle, tout ce que vous voulez, donc on n'est pas uniquement sur un film de baston, mais au niveau des effets spéciaux, ça envoie du très très lourd, tout comme au niveau des paysages d'ailleurs, mais je vais y revenir dans quelques instants. Donc comme je vous disais, le casting est impeccable, pour moi irréprochable, les scènes de baston irréprochables, soignées, on a beaucoup de styles d'arts martiaux différents, sans pour autant singer, sans pour autant se moquer de la culture asiatique, c'est un film qui a énormément de respect pour la culture asiatique, alors après moi j'ai jamais compris les polémiques qu'on pouvait avoir sur le fait d'associer les asiatiques aux arts martiaux, au contraire pour moi c'est absolument pas raciste, je trouve que c'est une bonne chose, les asiatiques et les arts martiaux sont intrinsèquement liés, donc présenter des asiatiques qui font des arts martiaux ou du kung fu dans des films, c'est absolument pas raciste, après il faut pas être non plus parano et voir du racisme partout, je sais qu'il y a eu justement une polémique comme ça autour du film sur le fait qu'il voulait pas non plus trop de stéréotypes asiatiques, moi j'en ai strictement rien à foutre, je vous le dis tout simplement, pour moi les asiatiques c'est le kung fu, c'est les arts martiaux et vive les stéréotypes, vive les stéréotypes de culture, c'est une très bonne chose, après quand on a l'esprit ouvert on sait qu'une culture ne se résume pas uniquement aux stéréotypes, mais on est au cinéma, c'est de la fiction, donc faut arrêter aussi de voir des polémiques partout, quoi qu'il en soit donc le casting est impérial, tous sont charismatiques, et moi ce qui m'a profondément marqué sur ce film, c'est que c'est presque un hors-série, c'est presque un hors-série, alors bien évidemment qu'il fait pleinement partie du MCU, parce qu'on a tous les à côté, tous les caméos, et le film s'inscrit pleinement dans la phase 4 post-Avengers Endgame, on a d'ailleurs des petites allusions sur le fait qu'il y a la moitié de l'univers qui a été rayé de la carte et qui est revenu, mais on est pour moi sur un film qui est un hommage aux contes, aux légendes asiatiques, tout ce qui est ying et yang, tout ce qui est dragon, tout ce qui est magie, tout ce qui est non pas super pouvoir, mais vraiment magie, magie asiatique, et j'ai adoré, ça m'a fait penser à Kung Fu Panda, ça m'a fait penser à un film récent, il y a deux versions d'ailleurs du film qui sont disponibles qui s'appellent ying-yang master, je vous encourage à voir les deux versions, j'en ai traité une des deux sur la chaîne, The ying-yang master, je ne me souviens plus le titre à rallonge, mais ça fait vraiment penser à ce genre de film où on a la lumière, les ténèbres, l'âme qui veut être dévorée par les ténèbres, c'est pleinement un film qui rend un hommage à la culture, aux contes et légendes asiatiques, et qui pour moi se rapproche plus d'un cinéma de Zhang Yimou, ou de Cui Arc, ou de Wong Kar-wai même, et même de John Woo, que des films du MCU. Pour moi on n'est pas vraiment dans l'esprit Disney, on est beaucoup plus dans l'esprit asiatique, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est Grande Muraille de Chine, d'ailleurs il y avait eu un film qui s'appelait La Grande Muraille de Zhang Yimou, qui est beaucoup moins bon parce que malheureusement, le film de Zhang Yimou, pêché par le fait qu'il prenait pas mal d'acteurs américains dans un film asiatique, là on a quasiment que des acteurs asiatiques, et c'est une bonne chose, parce que quand on essaye de faire du film asiatique avec des américains, ça marche moyennement. Là, ça marche pleinement parce que les acteurs sont asiatiques, même si bien évidemment ils sont de nationalité américaine et qu'ils parlent anglais, mais il y a quelque chose de crédible dans le traitement des personnages. Gros point positif aussi, l'humour, l'humour est équilibré, alors on a toutes les phases avec Wong qui fait des apparitions, Wong, l'acolyte de Doctor Strange, qui fait des apparitions de caméos, on a eu un caméo où il se bat contre l'abomination, si j'ai bien compris, je crois que c'est l'abomination, alors c'est pas exactement le même design que dans l'incroyable Hulk, mais c'est l'abomination, mais on a aussi pas mal de passages où il chante, que ce soit donc Shang-Chi et Katie, donc Simu Liu et Okwafina qui chantent ensemble dans du karaoké, là aussi on est dans la culture asiatique, chez les asiatiques il y a beaucoup de karaoké, et on a cette scène post-générique où on a Wong qui va chanter Hôtel California des Eagles avec Shang-Chi et Katie et Okwafina, donc l'humour est plutôt bien équilibré parce qu'on a pas mal de... on a énormément de moments assez graves dans le film, mais au final ça reste tout public. Et enfin, et moi c'est ce que j'ai énormément apprécié, c'est que le film m'a réconcilié avec Iron Man 3. Faut savoir que Iron Man 3 c'est le film du MCU que je déteste le plus, et je pèse mes mots en disant je déteste, je l'ai vu une fois au cinéma, j'ai pété un câble, j'ai failli sortir de la séance, depuis j'ai jamais voulu le revoir, pour moi c'était le pire du MCU, et ce film-là, alors bien que je vais pas crier au génie sur Iron Man 3 non plus, mais ce film-là enfin m'a réconcilié avec Iron Man 3, parce que le mandarin, moi c'est quelque chose que j'attendais énormément, dès Iron Man 1 quand j'ai vu qu'il y avait les 10 anneaux, j'attendais un traitement, on va dire, vraiment très sérieux du mandarin, et enfin c'est le cas, vous n'êtes peut-être pas sans savoir si vous avez vu Iron Man 3, que c'était le personnage de Ben Kingsley, Ben Kingsley qui a un rôle dans le film, je vais vous en reparler dans quelques instants, mais c'était le personnage de Ben Kingsley qui était censé être le mandarin, et en vrai c'était un acteur, un peu clochard, ivrogne sur les bords, qui interprétait un rôle pour l'organisation terroriste de Aldrich Killian, si je ne me trompe pas, qui était joué par Guy Pearce, et ça m'avait énormément déçu, j'ai trouvé que dans Iron Man 3, on s'était moqué de nous en tant que spectateur, que c'était un manque de respect pour le personnage, le fait de le traiter d'une aussi pitoyable manière, et Shang-Chi enfin arrive à mettre les points sur les i, on revient sur Iron Man 3 et sur Iron Man premier du nom, sur l'organisation des dix anneaux qui se faisait passer pour le mandarin, comme étant envoyé du mandarin, qui était une organisation usurpatrice, qui avait pris, et ça on l'apprend par rapport à Iron Man 3, qui avait pris Ben Kingsley, donc Trevor, l'acteur, pour faire le rôle du mandarin, et le fait qu'on revoit Ben Kingsley qui raconte tout ça en détail, j'ai beaucoup apprécié, voilà. Enfin, on redonne le sérieux au personnage du mandarin avec Tony Leung, qui n'est absolument pas là pour plaisanter, il est dénué d'humour, Tony Leung dans le film, et c'est une très bonne chose, heureusement, mais même Ben Kingsley que j'avais détesté dans Iron Man 3, je l'ai trouvé attachant dans ce film-là, il a pareil, il a pas mal de punchlines dans le film, ce qui contribue à l'humour du film, c'est quelque chose que j'ai apprécié, voilà. Enfin, le film arrive à être clair sur le personnage du mandarin, et sur son traitement, bah écoutez, on attendait ça depuis 2008, avec Iron Man 1 et depuis 2013, et en 2021, ça y est, le personnage est bien traité, d'ailleurs, avec la dernière scène post-générique, on sait que l'organisation des Dix Anneaux reviendra, puisque maintenant, il y a la sœur de Shang-Chi à la tête de l'organisation, est-ce que ce sera quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais, normalement elle était censée démonter, démanteler l'organisation de son père, mais au final, elle a décidé de prendre la tête de l'organisation, ça a pas l'air strictement légal ce qu'ils font, donc, est-ce qu'elle va être du mauvais côté, et elle devra affronter Shang-Chi, alors qu'ils ont été alliés dans le film, tout ça, on le verra dans les films suivants, au niveau des points négatifs, si je devais en trouver juste un, et c'est vraiment quelque chose qui, voilà, que je me suis fait la réflexion pendant le film, c'est les caméos, les caméos, que ce soit l'abomination, ou même les caméos à la fin du film, donc la scène post-générique, la première scène avec Captain Marvel et Bruce Banner, c'est très dispensable, c'est vraiment très dispensable, on n'en avait pas besoin, maintenant, bien évidemment, c'est pour coller au MCU, parce que le MCU, c'est une série cinématographique, en vrai, c'est une série de films, ils ne peuvent pas être, malheureusement, malheureusement, ils ne peuvent pas être pris indépendamment, les uns des autres, il faut à chaque fois qu'on ait des caméos qui les rattachent, alors qu'on n'avait vraiment pas besoin, on le connaît, maintenant, le MCU, on sait qu'ils sont tous dans le même univers, il n'y avait vraiment pas besoin de mettre ces caméos-là, après, ce n'est pas non plus désagréable, c'est juste dispensable. Voilà pour ce que j'ai pensé de Shang-Chi, donc oui, je maintiens, comme je l'ai marqué dans la miniature, c'est un des meilleurs, il est dans le top 10, ça, c'est certain, peut-être dans le top 5, je n'ai pas encore fait de top du MCU, et de toute façon, je ne vais pas le faire cette année, parce que ce serait beaucoup trop long, si je devais passer ne serait-ce que 5 minutes par film, maintenant qu'il y a 25 films, ça prendrait beaucoup trop de temps, donc je ferai un jour un top de tous les films du MCU, mais je le ferai en plusieurs parties, quoi qu'il en soit, je peux vous dire qu'il est dans le haut du panier, et dernière chose, j'avais adoré Black Widow, et je continue à dire, Black Widow était excellent, et c'est là, la force du MCU, arriver dans un même univers, à faire beaucoup de films, qui ont des personnalités différentes, Black Widow, c'était l'URSS, c'était l'espionnage, après on en pense ce qu'on en veut du film, de toute façon, moi j'ai adoré, ce n'est pas parce qu'il y en a certains qui ont détesté, qui descendent le film, que je vais descendre le film, j'ai adoré Black Widow, je maintiens que le film est très bon, et a sa place dans le MCU, mais c'est vrai que Shang-Chi a sa personnalité aussi, une personnalité asiatique, un hommage à la culture asiatique, et il étend encore plus les influences du MCU, c'est tentaculaire, le MCU, ça touche à toutes les cultures, à tous les genres de films, du film de contes et légendes chinoises, au film d'espionnage russe, en passant par du film intergalactique, à la Avengers Infinity War et Endgame, c'est une très bonne chose, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc normalement, la prochaine vidéo sur le MCU, ce sera Hawkeye, la série qui arrive dans deux semaines, si je ne me trompe pas, merci à toutes et à tous, portez-vous bien, ciao tout le monde, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, bye bye ! et n'ボ suif, j'ai pas lu à fer de fin, Merci.